Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment importer dans un carnet d'adresse Thunderbird une liste d'adresses. Ça peut être une liste d'adresses d'école, une liste d'adresse de parents d'élèves, avec lesquelles vous voulez communiquer par courriel. Donc ici on a plusieurs champs, le champ école avec la dénomination de l'école, l'adresse avec sa commune, le numéro de téléphone et le courriel. Nous allons enregistrer ce fichier au format CSV. Donc on clique sur fichier, enregistrer sous, on va le mettre sur le bureau, on va l'appeler carnet école. Nous allons cliquer sur éditer les paramètres du filtre, enregistrer. Ici vous choisissez le format UTF-8. Sans ça, si vous avez un problème d'enconnage de caractère, vous choisissez Europe centrale, enfin occidentale pardon, Windows 1252. Le séparateur de champs, ce sera la virgule, et vous cliquez sur OK. On clique sur OK. On a désormais sur notre bureau un fichier CSV. Ouvrons maintenant Thunderbird. Nous allons dans Outils, Carnet d'adresse. Nous allons importer le carnet d'adresse. Pour cela, on va dans Outils, Importer. On va importer seulement un carnet d'adresse. On clique sur Suivant. Nous allons prendre la première option, puisque nous, nous avons fabriqué un fichier texte au format CSV. On clique sur Suivant. Sur le bureau, donc ici, je choisis Séparer par des virgules. Je récupère mon carnet école. Ouvrir. Donc ici, nous allons faire correspondre les champs au champ du fichier. Donc ici, le nom affiché, ce sera l'école. L'adresse, ce sera la rue. Alors, vous voyez qu'on peut descendre aussi, on peut très bien descendre le champ. Mais ici, nous allons le faire correspondre. L'adresse, ce sera celle de la rue, la ville, la commune, et le téléphone professionnel, celui de l'école. Tandis que l'adresse électronique principale, ce sera le courriel. On clique sur OK. On fait Terminer. Donc pour l'instant, rien n'est affiché. Mais vous voyez que si vous cliquez sur Adresse personnelle, et que vous revenez sur le carnet école, toutes vos écoles apparaissent désormais. Si maintenant, on veut faire des listes de diffusion, parce que cette liste est trop nombreuse. Par exemple, vous voulez faire une liste de diffusion avec les parents d'élèves de CP, des différents niveaux de classe. Eh bien, c'est possible. Nous allons faire Propriétés, clic droit, Nouvelle liste. Nous allons prendre, par exemple, toutes les écoles élémentaires. Je clique sur OK. Maintenant, apparaît une liste qui est vide. Je reviens sur mon carnet. Je vais prendre toutes les élémentaires. Donc, je clique sur le premier. Je maintiens la touche majuscule enfoncée pour prendre la dernière école élémentaire. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres qui traînent. Et je vais faire un glisser-déposer, ici, sur les écoles élémentaires de la Rochelle Sud. Donc, maintenant, vous voyez, si je clique sur ma liste de diffusion, eh bien, j'ai uniquement les écoles élémentaires. Les listes de diffusion sont pratiques parce qu'elles permettent de répondre, d'envoyer un message rapidement. Vous voyez, je peux écrire en cliquant sur ce bouton. Donc, écrire un courrier à la sélection, eh bien, je fais écrire, comme ceci. Et vous voyez que dans mon courriel, j'ai toutes les écoles élémentaires. Donc, si vous avez une liste de diffusion avec les parents d'élèves de CP, eh bien, vous allez écrire en un seul clic à tous les parents de CP. C'est très pratique. A bientôt pour un autre tuto.